Le temps de faire une bonne balade pour s'ouvrir l'appétit du côté de Pornic avec Saint-Jean-Seb. On y va alors, on va rester sur le littoral pour débuter cette semaine. Direction Pornic, nous sommes sur la côte de Jade là-bas, ainsi nommée en référence à la couleur de saison. On est un peu au sud du Croisite. Là-bas, un château s'avance sur l'océan, des maisons sont posées à flanc de rocher. Il y a de magnifiques villas balnéaires, il y a une vieille ville médiévale, toute pleine de charme et une falaise qui offre une vue tout à fait imprenable. Le charme de Pornic est là, une unité préservée mais loin d'être effigée. Pornic est une station balnéaire incontournable de la côte atlantique. Son succès, elle le doit à son architecture du 19e siècle. Florence et Andréa sont passionnés par l'histoire de cette ville. Elles nous emmènent là où tout a commencé. Sur cette plage de la sableillière du château va se mettre en place les premières demeures de l'époque balnéaire avec la Malouine. La Malouine, cette maison, la basse Malouine plus précisément, cette maison qui a véritablement les pieds dans l'eau à marée haute. Construite en 1836, la Malouine est la première villa qui a lancé la mode des maisons de vacances. Dans son sillage, des dizaines d'autres seront bâties, toutes face à la mer, offrant à la ville de Pornic son identité. Grâce à la conservation du patrimoine balnéaire, de l'architecture balnéaire, c'est vrai que Pornic a conservé son authenticité. Ça nous permet de nous replonger totalement dans cette époque et c'est ce qui fait aujourd'hui le charme vraiment de Pornic. Le long du nouveau port de plaisance, voici la corniche de la Noé-Veyard que l'on surnomme aussi la corniche des milliardaires. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que les plus belles demeures qui se construirent au milieu du 19e siècle vont être aménagées sur cette corniche. Et elle est très agréable à découvrir à pied, très utilisée par les familles. Un lieu de balade pour les familles mais aussi une source d'inspiration pour les peintres. Renoir a ainsi immortalisé en 1892 la plage de la Noé-Veyard, située juste à côté. Une corniche qui attire toujours les artistes. C'est dans cette villa qu'Erika et son mari se sont installés. Pour cet artiste peintre, habiter la villa Rochgan était un rêve. Tout le temps, tout le temps, jamais je suis passée devant sans me dire j'aimerais bien un jour habiter là. Comme quoi, des fois on peut rêver, ça marche. Cette maison est une véritable muse pour Erika. Et elle savoure tous les jours la vue sur l'horizon. On a tout, le soleil, la vue, la verdure, enfin j'ai un atelier, moi je ne me vois pas aller ailleurs. Si l'histoire architecturale s'est écrite ici il y a plus d'un siècle, aujourd'hui les Porniquais et les touristes font vivre le patrimoine si emblématique de cette cité portuaire où les villas plongent dans l'océan. Toucher de soleil absolument magnifique sur Pornique. Alors l'architecture balnéaire de cette cité, on la doit au 19ème, un peu au début du 20ème. Et elle n'a rien d'étonnant aujourd'hui. C'est vraiment des constructions spécifiques à cette ville de Pornique. Et aujourd'hui il y a même un cahier de recommandations qui a été conçu par les bâtiments de France et par la ville de Pornique pour la préservation de l'unité architecturale de la ville. Je trouve ça absolument génial parce que du coup ça permet de garder un charme et de ne pas faire n'importe quoi. Et de garder surtout le charme que Renoir avait trouvé à cette plage de la Noéveillard en 1892 quand il fait sa toile. Et quand on voit ces images-là, on se dit que c'est quand même le paradis du photographe, du peintre, de la belle image et des marins. Et ça me permet à Jean-Sébastien de saluer un peintre du Croisic qui s'appelle Ferdinand du Puy-Gaudot et qui est précisément très connu pour ses tableaux post-impressionnistes avec pas mal de soleil couchant. Il y a des tableaux qui sont à Quimper notamment. C'est post-impressionniste parce que forcément l'impressionnisme c'est soleil couchant. Donc post-impressionniste c'est soleil couchant. Merci. Je n'ai rien compris. Non parce que la première toile impressionniste c'est impression soleil levant. Ah d'accord donc on a fait le tour du cadran. Enfin bon d'accord. Bertrand t'as compris toi parce que ça m'a échappé complètement. J'ai compris que oui Pornic était une belle ville. Voilà, voilà Bertrand Debrock, immense navigateur et philosophe à César bien entendu. Alors Bertrand, toi Pornic c'est moi ta région. En revanche les sables d'Honon tu les connais bien et notamment du large. On a quelques images de la vie à bord d'un bateau. Parce que je crois qu'on ne se rend pas compte lorsqu'on est des terriens comme nous, qu'on n'a pas ce virus de la navigation. Ce que représente ce moment où tu te retrouves seul là ? C'est des images de ton bateau ? Oui des images intérieures qu'on a dû filmer, qu'on a dû prendre il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Voilà on vit, on essaye de vivre, il n'y a pas deux coureurs qui vivent à la même façon à l'intérieur de leur bateau. Moi je suis plutôt bonne nourriture. Donc le lyophilisé pas trop. Ah tu te fais la tambouille ! Ah oui j'ai une cocotte minute, j'ai du gaz, j'ai du vrai matériel. Donc je fais quand même 30% de lyophilisé, après des plats cuisinés par des chefs, un bon restaurateur de l'île de Ré et autres. Donc au final c'est quelques kilos de plus, mais quelques kilos de plus à bord du bateau et quelques kilos à la fin. On est quand même, on le voit dans un confort assez minimaliste. En rudimentaire. En rudimentaire, on est dans la chasse à l'excès de poids finalement. Toi tu privilégies les aliments, mais voilà c'est pas un grand savon. Pour une petite idée de la nourriture qu'on peut embarquer pour un Vendée Globe pour 90 jours, c'est environ 110 kilos de nourriture. Donc c'est pas énorme. 90 jours, 110 kilos, 1,2 kilos par jour quoi. Voilà, sans compter l'eau quoi. Sans compter l'eau bien entendu. Enfin si tu prends un kilo par jour, oui c'est vrai qu'au bout de 90 jours de course, il y a un côté un peu... En manœuvre, on n'est pas... Ah tu me rassures Bertrand, t'es pas devant la télé dans un canapé quand même. On a l'écran, l'ordinateur, les films, tout ça mais bon. On cargue les voiles. C'est vrai que le numérique a dû tout changer avec le numérique. On peut emporter des bibliothèques entières, des films, on a envie de se reposer tranquillement. On a envoyé, les journalistes nous envoient des petites questions, on répond. Bertrand, dans une course en solitaire comme le Vendée Globe, vous êtes seul totalement combien de temps par jour ? Parce que vous avez des contacts permanents avec toute l'équipe, vous en parliez tout à l'heure. Moi j'ai la chance, j'ai quelque part la chance d'avoir fait le Vendée Globe en 92, mon premier, j'étais tout jeune. Je l'ai refait en 96 et après je l'ai refait en 2012. Donc j'ai vu l'évolution, l'évolution de la course, mon évolution. Forcément, parcours pas, c'est en 96, on n'avait pas de satellite. Même en 2000, il n'y avait pas encore de satellite sur les bateaux. Donc on communiquait par Saint-Lys Radio, il fallait faire la queue, écouter les histoires des pêcheurs qui s'engueulaient avec leurs femmes. Et on passait des soirées entières à écouter ça, c'était l'occupation en mer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une autre occupation, c'est une sollicitation des journalistes d'envoyer des photos, des images, d'empreintes, de raconter des histoires différentes. Mais voilà, c'est différent.